Alors déjà, je veux rien entendre sur le t-shirt, je sais que je vous avais promis de jamais le mettre. Ça va, j'ai mis un t-shirt en dessous, pour pas qu'on voit le corps. Et vas-y en fait, ça va, non ? Fais-le-moi en commentaire si ça va ou si ça va pas, ou si vraiment il faut que je le mette de côté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la quatrième pièce de cette Ichiban Kouji History of the Film. Et nous sommes sur une pièce très 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 intéressante, et sur un de mes personnages favoris. Qui est-ce que je peux aimer ? Son caractère, qui est vach... Il est franchement très 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 chiant, mais qu'on adore. En fait, il est à ta chiant. Alors, je sais, ce mot-là, franchement, il est à bannir. Mais franchement, Beerus, il est à ta chiant. Il est trop trop tard ce personnage, je le sur-kiffe. Comme vous l'aurez compris, on est encore sur une commande de chez Japan Co, les gars. Donc, Jérôme, vous connaissez ? Bah voilà, ça vient de là-bas. Je vous mets les liens en description si vous voulez avoir les pièces. S'il y a encore en stock, sinon, venez pas pleurer en commentaire. C'est pas de ma faute, c'est sorti le 4 août. Beerus, je crois que c'était 70,80€, je sais plus. Je sais plus exactement. Franchement, cette sortie, elle était masterclass. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas la dernière. Il y aura la couleur normale. Attendez un petit peu. Voilà pour la boîte, Beerus. Une nouvelle fois, très très bien faite cette boîte. Ça met vraiment en valeur les figurines. Ce petit côté chat égyptien. Franchement, quoi de mieux pour tomber amoureux de ce personnage. Avec en plus, comme je vous l'ai dit, son caractère vache. Franchement, ces pétages de plomb, ces petits excès de colère. Si on peut parler de petits excès de colère. Et surtout, mais alors surtout, ces caprices. Ces caprices tellement bidons, mais qu'on aime voir. Franchement, on adore. Allez, c'est parti pour la Beerus. Je la tiens dans mes mains, il y a 3 morceaux. Le socle et la queue qui est détachable. Attention, la queue mal calibrée pour la mettre. Du moins, on sent qu'il y a du jeu. Donc, c'est un peu dommage. Bien, bien, bien l'enfoncer. Mais vous aurez tout de même une petite jointure de voyant. Il y aura quand même un petit espace de voyant. C'est un peu chiant. Et non, je raconte des bêtises puisqu'il y a lieu. Il y a le buste aussi qui peut se retirer. Voilà, tout simplement. C'était impossible de faire en une seule pièce. Ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec ça. Bon, c'est pas très grave. Tout ce qui importe, c'est d'avoir la Beerus entière. Au final, il est bien réalisé. Quelques petits défauts et je vous en parlerai après. Et avant toute chose, ce qui dit Jabeco, dit... Je sais pas pourquoi je fais ça. Cadeau ! Dieu de la destruction de l'univers 7. Et il a le droit à une petite serviette comme ça. Pourquoi ils ont pas fait comme les autres où c'était grand ? Ils auraient pu aller tous ensemble faire une... Je sais pas, une sorte de grand poster avec des serviettes. Et il a le droit à une toute petite serviette comme ça. C'est franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec la qualité qu'ont les serviettes. Après, elle est stylée. Mais ça aurait été vachement cool en long. Franchement, ça aurait été vachement cool. C'est lui les seules serviettes. C'est vraiment tout petit comme ça. Et c'est Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7 quand même. Bon sang. Bon sang. C'est pas possible. Voilà. Magnifique. Mais trop petit. Beerus, il mérite pas. On passe à la figurine. Bon, avant de passer à la figurine, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. Il n'y aura que des déballages comme ça de figurines. Il y aura même quelques petits unboxings de Franck de Marc. Histoire 2 parce que moi, j'aime bien la mode, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez des gros pouces bleus surtout. Et des commentaires pour le référencement. Et partagez à vos potes qui sont aussi passionnés de figurines ou de Dragon Ball Z. Merci d'avance. Allez, c'est parti pour la figurine. Nous voici donc avec la Beerus et premier défaut sur la boîte. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a l'impression que Beerus, il sourit quand même pas mal. Moi, il n'a pas le trait de la bouche assez prononcé pour qu'on puisse voir un quelconque sourire. Je sais pas si vous allez le voir. Moi, on dirait qu'il tire la gueule. Il fait la lip. Ça, c'est un peu dommage parce que j'aimais pas mal le sourire un peu machiavélique de ce petit Beerus. Par contre, point très très positif. Je trouve qu'il est très très bien modélisé. Une taille fine. Une sorte de sarwell en guise de pantalon hyper ample. Des tibias très fins. Les bras très fins. Abdo voyant. Côte voyante. Oreille très fine. Très pointue. Museau très très fin aussi. Franchement, en termes de modélisation, je trouve que ce Beerus a de la gueule. Et c'est parfaitement bien fait. Les chaussures, c'est pareil, magnifiquement bien réalisé. La queue, pareil, très fine. Les doigts, il y a du travail. Les colorisations sont impeccables. Il n'y a rien à redire. Il manquerait peut-être un peu de profondeur sur les teintes, sur certains plis. Oula, il n'y a pas eu de teinte en plus. Il y a pas mal de plis. Ils n'ont pas travaillé dessus. Comme par exemple avec la Janemba, où il y avait des teintes un peu plus foncées à chaque pli. Et là, c'est dommage, il n'y a plus de travail dessus, surtout que le pantalon en est blindé depuis. Mais enfin bon, c'est un détail, ça fait partie des défauts. Et le reste est magnifique. C'est des couleurs qui sont respectées, des teintes respectées, l'allure respectée, la dégaine respectée. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Tous les détails sont bien réalisés. Les yeux regardent bien au même endroit. J'ai pas de défauts au niveau des regards. Donc ça, je prends avec très grand plaisir. Voilà un petit peu pour le reste de la figurine. Je le fais tourner tout doucement. De toute façon, il va falloir que je m'achète un plateau tournant pour éviter des casses. Parce que souvent, les figurines ont tendance à se pencher. Parce que j'ai pas réussi à mettre tout ça à niveau. Donc c'est un peu dommage. Voilà la première main en avant. Où il pointe quelque chose du doigt. Où il s'apprête à faire une technique. Et l'autre bras derrière. Comme un vrai karatéka. Avec sa queue qui part du cucu très très pointu. Voilà. Non, franchement, tout est bien réalisé. Et en fait, vous me voyez galérer tout simplement parce que j'ai coincé le système. Ah, c'est les aléas du direct. On peut pas faire grand chose là-dessus. Non, franchement. Pour rester sérieux, cette figurine, elle est parfaite. Je la mettrai dans la même qualité que Janemba niveau finition. Même si, voilà, il y a ce petit détail du sourire. Mais encore, ça va. C'est pas comme si non plus c'était déformé. Et il y a surtout, voilà, les teintes qui n'ont pas été très bien faites. Si je peux dire, même pas faites du tout sur certains plis du pantalon. Il suffisait pas d'en faire sur toute la globalité des plis. Mais au moins quelques-uns pour que ça puisse faire ressortir un petit peu plus de charisme sur sa tenue. Même si elle est très bien colorée comme ça. Mais sinon, ouais, je la trouve quand même parfaite en fait. Franchement, j'aurais pas pensé. Mais là, celle que j'ai moins préférée de toutes, pour le moment, en termes de réalisation, c'est... Enfin, au niveau des teintes et des coloris, ça serait plus la Thalès. Et c'est dommage parce qu'il n'y aurait que ça en fait. Il n'y aurait que ça et les cheveux. Mais sinon, la Thalès, bah, même si elle est incroyablement monstrueuse et qu'elle représente énormément bien le personnage, bah, il y a quelques petits trucs en termes de finition. Je parle pas de la figurine en elle-même, mais vraiment de la finition au niveau des teintes et des trucs comme ça. où, bah, ça manque un peu de travail, ça manque un peu de finesse, de... Je trouve ça dommage. Donc, franchement, le virus, je la surkiffe. Il n'y a rien à redire dessus, mis à part les petits problèmes de teinte et le sourire qui, moi, m'a posé problème personnellement. Et encore, mon avis, ça ne reste que personnel. Ça ne regarde que moi. Vous, vous pouvez avoir un avis totalement différent et je le respecterai. C'est juste, ça prête à débat et c'est toujours bien d'en discuter. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. En commentaire de cette virus, en tout cas, moi, c'est un plaisir de la voir sous les yeux. Je vous montrerai à la fin là où je vais essayer de la disposer. Je me cherche encore parce que là, les quatre figurines, c'est très, très dur à poser sur mon Diorama. Donc, si vous pouvez m'aider, ça serait vraiment cool, même s'il faudrait être à la maison et voir ça sous les yeux pour pouvoir les placer parce que c'est très, très compliqué avec certaines figurines où il y a la queue qui part derrière 10 cm en arrière où le vêtement englobe toute une partie du Diorama et donc ça gage de l'espace. Mais enfin, c'est pas très grave. Ça, c'est mon problème. Allez, c'est parti pour la fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été un énorme plaisir. Il reste la couleur normale qui arrive d'ici peu. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci encore à Japenko. Peace, mais pas sur moi. Pouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501